L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour L'exercice, le 6 mai La force est la gloire des jeunes gens. Proverbe 20, verset 29 L'exercice, bien compris, est une véritable bénédiction. Chaque organe, chaque muscle a dans le corps son rôle à jouer. Chaque rouage de cette machine doit entrer en action. Ces merveilles de la nature doivent être maintenues en mouvement Afin de rester aptes à remplir leurs fonctions. Essayez d'immobiliser un bras quelques semaines, puis rendez-lui la liberté, et vous verrez qu'il est plus faible que celui dont vous vous êtes servi modérément pendant le même temps. L'inaction produit un effet semblable sur tout le système musculaire. C'est pourquoi elle est une cause fréquente de maladies. L'exercice stimule et régularise la circulation du sang. Chez un jeune homme, bien pourtant, un entraînement rigoureux fortifie le corps entier. Sans exercice, l'esprit, incapable de fonctionner normalement, devient paresseux et ne peut appliquer utilement ses facultés. Les êtres célestes déploient une activité incessante. Et le Seigneur Jésus a, durant sa vie terrestre, donné un exemple en allant de lieu en lieu, faisant du bien. Dieu a établi la loi de l'action disciplinée. Silencieusement, mais sans arrêt, les objets de la création jouent un rôle qui leur est dévolu. L'océan est constamment en mouvement. L'herbe qui croit aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, accomplit sa mission, donnant au chant leur belle parure. Les feuilles sont agitées par une puissance invisible. Le soleil, la lune et les étoiles remplissent glorieusement leurs tâches. Quant à l'homme, dont l'esprit et le corps ont été créés à l'image de Dieu, il faut qu'il travaille afin d'occuper la place qui lui est assignée. Le travail est une source de puissance. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.